Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront, te presseront de tous côtés, ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Ils ne te laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Dans l'Évangile de Luc, Jésus en voyant le comportement des habitants de Jérusalem, il pleura sur elle en disant « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. » Jésus parle de lui, lui le Messie, le Fils de Dieu, l'envoyé du Père, notre Sauveur. Il est triste et déçu, de voir qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils sont fermés leur cœur, ils n'ont pas la foi, ils ne croient pas en lui. Nous aussi. Comment ouvrons-nous notre cœur pour entendre et écouter la parole de Dieu ? Pour que cette parole fasse son chemin, qu'elle nous nourrisse. Comment faisons-nous silence dans ce bruit et remunage nos vies ? Comment pouvons-nous acquérir cette paix, cette joie, ce bonheur qui devrait nous animer tous les jours ? Par la prière, les moments de recueillement, de méditation, de contemplation, de silence. Peuvent contribuer vers ce royaume de Dieu qui nous est promis. Faire silence, nous dit Madeleine d'Elbrel, c'est écouter Dieu partout, où il excrime sa volonté dans la prière. Tous ces éléments, Jésus nous invite à faire route avec lui. Il nous pousse à ouvrir la porte de notre cœur. Dieu nous aime sans aucune condition. Dans la deuxième partie du texte, il annonce la destruction de Jérusalem. Qu'ils seront anéantis ainsi que leur famille. Ces paroles sont dures. Tout cela est une mise en garde, une occasion de nous racheter, de nous convertir. On pourrait se poser cette question. Reconnaissez-nous Jésus dans nos vies ? Sommes-nous prêts à marcher avec lui ? Si nous le reconnaissons, c'est cette parole qui viendra irriguer notre cœur. Certes, aujourd'hui, nous vivons un contexte particulier avec cette pandémie. dans une incertitude. Dans une incertitude. Mais gardons confiance. L'essentiel est de se tourner vers Jésus-Christ, notre sauveur. Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Ouvre les oreilles de mon cœur pour mieux t'entendre et te recevoir. Amen.